bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va nickel l'olympique de marseille a enfin présenté roberto des herbes y en conférence de presse c'était ce mardi et dès ce lundi d'ailleurs on a eu la chance avec les journalistes de participer au premier entraînement à la commanderie ouvert à la presse et justement le lendemain mardi pablo angoria a présenté son nouveau coach son nouveau coach roberto des herbes y et c'était ça au vélodrome j'ai eu la chance d'y être et justement je vais vous parler un petit peu de ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse de présentation puisque donc pablo angoria l'a d'abord présenté ensuite roberto des herbes a répondu à quelques quelques questions pendant à peu près une quarantaine de minutes en comptant forcément la traduction et justement il a parlé de son choix pourquoi est ce qu'il a rejoint l'olympique de marseille on l'écoute tout de suite bonjour à tous il ya deux raisons tout d'abord le sérieux que j'ai j'ai trouvé en pablo et en métis benatia parce que ce sont les deux personnes avec qui j'ai échangé et puis la deuxième raison c'est que l'om c'est l'om marseille c'est marseille je l'avais déjà dit ici quand j'entraînais brighton sur sur ce podium avant avant le match que j'avais effectué ici c'est vrai j'avais parlé si vous vous souvenez d'une qu'il y avait eu une discussion qui au final n'avait pas abouti avant que j'aille entraîner brighton mais au final moi même si voilà c'est mon travail évidemment je gagne l'argent le football c'est quelque chose qui doit me transmettre de la passion de l'émotion je donne tout au football et donc j'en attends aussi voilà beaucoup j'en attends des émotions que ce soit pas que mon travail pas quelque chose juste que je fais tous les jours puisque en soi je suis né supporter ensuite je suis devenu footballeur puis entraîneur et je pense que quand on est supporter c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais et donc ici à marseille ce public ce stade cette équipe c'est quelque chose vraiment de singulier et donc voilà j'espère qu'on pourra faire de de belles choses ensemble j'espère que les gens m'apprécieront comme personne tout d'abord et puis ensuite comme comme professionnel savoir si on va l'apprécier professionnellement ben oui de parlons de jeu du coup parlons de jeu maintenant justement il a été questionné un petit peu sur le dernier entraîneur un des un des derniers entraîneurs en tout cas qui a marqué les supporters de l'olympique de marseille par son jeu c'est marcelo bielsa donc il a confirmé quasiment qu'il y avait bien une petite relation d'admiration en tout cas avec marcelo bielsa que notamment il avait reçu lorsqu'il était à lille pendant une semaine le coach italien il avait expliqué justement qu'il n'avait pas forcément un jeu qui est dans le cliché de ce qu'on attend du football italien donc ce football de défense et de contre attaque il a donné justement quelques indications sur ce à quoi il faut s'attendre dans le jeu qu'il allait proposer on l'écoute tout alors je pense que tous les entraîneurs sont différents et les jouent de la manière dont ils veulent au final la façon dont nos équipes jouent sont un peu le reflet de nous mêmes en tant qu'entraîneurs je pense que ce qui est important c'est savoir ce qu'on doit faire sur le terrain donc avoir une bonne organisation je pense que c'est la voie qui porte au résultat mais ces résultats passent par les qualités des joueurs la discipline des joueurs le sérieux du club du propriétaire du président et les idées de l'entraîneur mais il n'y a pas juste ces idées je pense qu'il y a plein de facteurs qui sont à prendre en compte voilà il n'y a pas juste une méthode pour pouvoir remporter des titres moi je suis italien et fière de l'être l'italier a une histoire de trophées de victoire qui sont qui ont été obtenus par le jeu en contre attaque par exemple moi c'est pas quelque chose en quoi je crois forcément j'ai une idée une approche différente donc voilà il ya différentes choses qui peuvent être faites l'important c'est de respecter ce que font les autres et faire son travail toujours avec du sérieux avec de la passion et en essayant de mettre toujours quelque chose en plus aussi dans ce qu'on fait on a très très hâte justement d'écouter et de voir Roberto Desherbi parler de jeu parce que c'est toujours très intéressant mais forcément vous savez bien on est à Marseille on peut pas s'empêcher de parler de recrutement de mercato d'argent et forcément là les dernières informations c'est plutôt quelques petites polémiques on le sait gros dossier greenwood et forcément Roberto Desherbi a été questionné à ce sujet il a répondu à demi mot forcément parce que le joueur n'a pas encore signé à l'olympique de Marseille écoutez sa réponse pour l'instant il n'a pas été recruté donc ça ne sert à rien de parler il n'y a pas grand chose à dire ce que je peux dire c'est que c'est un champion un joueur de niveau international après je connais pas son passé je ne sais pas exactement ce qui s'est passé honnêtement je n'aime pas m'immiscer dans la vie privée des joueurs donc voilà je n'ai rien à dire à ce sujet la seule chose que je peux vous dire c'est que peu importe le joueur une fois qu'il signe dans le club où je travaille donc une fois qu'il signe ici ça devient comme mes enfants donc moi je les protège vraiment contre vents et marées et voilà peut-être que derrière en privé je leur tirerai les oreilles mais en public je les protégerai toujours et je les défendrai toujours comme si c'était voilà mes fils voilà il protégera les joueurs comme ses fils on a déjà compris du coup ce côté un petit peu paternaliste que peut avoir roberto des herbes c'est quelque chose notamment qu'avait évoqué l'un de ses anciens joueurs maxime lopez jérémy boga également dans une interview à donner à footmercato donc on sait très bien que c'est à peu près ce style d'entraîneur là qu'on va avoir en tout cas humainement avoir maintenant la communication du club et du coach aussi si mais son greenwood vient à signer parce que les supporters forcément une certaine frange en tout cas des supporters attendra peut-être de autre chose peut-être des des prises de position un peu plus clair parce que là c'était un peu flou quand même alors que c'était un gros dossier de cette conférence de presse on attendait quand même un petit peu mais bon présentation du coup de roberto des herbes qui suscitait beaucoup 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 d'attentes je peux vous le dire j'étais du coup à la conférence de presse désolé d'heure pour les petits soucis de son temps dans les pendant les extraits vidéo mais voilà c'est une conférence de presse qui a suscité quand même pas mal d'attentes avec énormément de journalistes qui étaient qui étaient sur place vraiment c'était vraiment la salle de presse du vélodrome était bondé comme comme pour un gros choc comment pour un gros 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 match de l'olympique de marseille justement il y avait quand même deux personnes aussi qui étaient qui ont qui ont forcément un peu un peu suscité mon attention c'est Mehdi Benatia qui était là avec giovanni rossi voilà les deux étaient présents en conférence de presse ils ont même été un peu dehors pour aller faire quelques quelques photos là il se rendait compte Mehdi Benatia que je le prenais en photo donc il y a eu le petit regard qui est passé mais justement voilà c'est ils étaient là ils ont écouté très attentivement toutes les réponses de roberto des herbes et très franchement il y avait beaucoup beaucoup de supporters aussi qui était dans le dans le stade certains qui étaient en train de faire la visite c'est le haut même tour et qui ont pu du coup assister à cette scène assez surréaliste de l'entraîneur qui qui vient de signer qui vient de faire ça sa première conférence de presse merci en tout cas de nous avoir écouté j'espère que tout ça vous a plu on a hâte en tout cas maintenant d'être sur les terrains de goûter un petit peu à ce désherbibol parce que là franchement avec tout ce qu'il nous a dit on a quand même envie d'aller voir ça le football de contre-attaque et défense ce sera pas pour lui lui c'est de la possession de balles et des actions donc on va essayer de de voir ça et d'analyser un petit peu plus si vous voulez justement en attendant être au plus proche du club vous savez ce qu'il vous reste à faire abonnez vous à cette chaîne football club de marseille c'est juste un petit clic tac 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 vous allez en bas vous cliquez sur s'abonner et voilà on est ensemble après et vous ferez partie de cette belle famille qui compte quasiment 90 000 personnes maintenant donc voilà merci beaucoup à tous pour le soutien merci à tous de m'avoir écouté de m'avoir suivi sur cette vidéo si ça vous a plu mettez un petit like aussi un petit commentaire pour nous dire aussi ce que ce que vous avez pensé des premiers mots de roberto des herbes à l'olympique de marseille je serais bien curieux de de voir ce que vous en pensez et puis je vous dis à très très bientôt sur football club de marseille merci à tous de m'avoir suivi ciao